Les Sud-Africains se rendront aux urnes le 29 mai 2024 pour élire la direction du 7e gouvernement parmi les 70 partis politiques et 11 candidats indépendants annoncés par la Commission électorale indépendante CEI comme candidats déclarés de ces élections. Au total, plus de 14 903 candidats sont en liste pour 887 sièges aux législatures nationales et provinciales. Les 27,719 millions d'électeurs inscrits recevront trois bulletins de vote pour élire les candidats qui les représenteront à l'Assemblée nationale et dans les législatures provinciales. Le président angolais Joao Lourenço a déclaré mardi 30 avril 2024 à Séoul, en Corée du Sud, qu'il reste engagé dans la lutte contre le changement de pouvoir anticonstitutionnel et contre le terrorisme comme cela a été observé dans la région du Sahel et dans la partie occidentale et centrale du continent. Selon le chef de l'État, la situation au Soudan et en République démocratique du Congo apparaît assez préoccupante, à en juger par le grand nombre de morts, de blessés, des personnes déplacées et des réfugiés qu'elle génère basant de graves destructions d'infrastructures et de vols de ressources minières. Le Zimbabwe a annoncé le 28 avril 2024 avoir dépensé un total de 43,7 millions de dollars en importation de maïs en seulement un mois, une évolution qui reflète le coût énorme exercé par la sécheresse provoquée par El Nino. Ce pays d'Afrique australe, autrefois le grenier de la région dans les années 90, a un besoin urgent de nourrir 2,7 millions de citoyens en situation d'insécurité alimentaire. Cela fait suite à une mauvaise saison de pluie qui n'a pas permis de livrer un peu plus de la moitié des céréales nécessaires pour nourrir la nation. A Zambée, 1,3 millions de ménages ont bénéficié de l'assistance sociale, a déclaré le ministère du développement communautaire et des services sociaux le 30 avril 2024. L'institution a déclaré que le gouvernement a donné la priorité à la protection sociale dans son programme de développement et a jusqu'à présent réalisé de grands progrès dans l'amélioration des conditions sociales de vie de nombreux bénéficiaires en Zambie. Selon le ministère, à ce jour, plus de 139 000 femmes ont reçu un accompagnement pour améliorer leurs moyens de subsistance dans le cadre du programme de soutien aux moyens de subsistance des femmes contre un objectif de 129 400 depuis le lancement du projet en 2016. A Eswatini, une proposition de ligue à 16 équipes par les clubs de la ligue d'élite et de la FND, la première ligue de Eswatini, a été soumise le 28 avril 2024 avec la mise en place d'un comité qui examinera la faisabilité de la proposition et sa mise en œuvre. Selon le président de la première ligue de Eswatini, ce projet de ligue à 16 équipes qui permettra au club de première ligue de recevoir 500 000 Eswatini, environ 27 000 $ par saison, n'empêchera pas la rélégation même si elle doit être mise en œuvre avec effet immédiat. Les équipes ont également approuvé la proposition de n'avoir que des joueurs de moins de 23 ans jouant dans la FND. Sous-titrage ST' 501